D'abord, on est ravis d'être de retour à Paris à l'Ordre Retromobile. La vente cette année à la Alfré-Siné, un nouvel endroit pour une vente mobile, 103 autos, une quarantaine de motos et beaucoup de lots d'automobiliers en provenance de France, ce qui est très intéressant. Vous avez confiance, vous pensez que les collectionneurs vont être au rendez-vous, malgré la crise ? Tout à fait. Je pense que d'abord, être mobile, c'est un événement incontournable et il y a beaucoup de monde de l'automobile de collection à Paris cette semaine. Secondo, on a vu pendant les derniers 12 mois qu'en fait, il y a de plus en plus de demandes pour des biens tangibles, de qualité, comme valeur de refuge, pour les investissements et aussi pour se faire plaisir, tant qu'à faire allier les deux. Vous voulez nous parler un petit peu de cette voiture-là ? Là, c'est une 250 Boano. Il y a eu 88 Boano LNA construit sur châssis 250. C'est une auto un peu méconnue encore, une très belle Ferrari avec une très belle ligne. Celle-ci est éligible aux 1000 000, ce qui est très intéressant. Et surtout, par rapport à d'autres 250, sans parler forcément des châssis courts, c'est une auto qui a encore une estimation assez réaliste. Et disons, on est dans les 350 et 450 000 euros. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais comme je disais, par rapport à un châssis court, on parle d'un dixième du prix. Bon investissement alors. Je l'espère. En tout cas, ça doit être du plaisir. Alors, et dans les ancêtres là, vous avez aussi des belles voitures ? Oui, tout à fait. On a la fameuse Amilcar 6 cylindres, qui est vraiment une très très belle auto. Il y a des Bentley, il y a des Alpha. Il y a vraiment un choix un peu pour tout le monde. On a des autos de 1905 jusqu'à la fin des années 70. Alors, l'éventail est grand. On peut venir voir les autos. C'est un choix. Je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Le profil du collectionneur est très différent selon la génération de l'automobile ? Je pense que c'est quand même... Il y a un phénomène de nostalgie. C'est sûr qu'en dehors des carrosseries spectaculaires des années 30, on revient à voir que les carrosseries plus formelles, plus normales de cette époque-là sont aujourd'hui plus difficiles à vendre parce que les personnes intéressées qui se rappelaient de ces autos à l'époque sont aujourd'hui soit décédées, soit âgées, qui n'ont plus la tête à faire une collection automobile. Et on voit bien sûr aussi les autos des années 60 et 70 monter, sans parler des young timers. Déjà, on a vu ça avec des autos comme la DS Cabriolet. En quelques années, les valeurs ont flambé. C'est toute une génération qui se rappelait de ces autos quand ils étaient jeunes. Il n'y a pas un phénomène de mode un peu comme justement la DS Cabriolet ? Est-ce que ce n'est pas des prix un petit peu excessifs ? Ce sont des gros prix. C'est sûr que je me rappelle quand à l'époque je vendais les premières à des prix en trois chiffres, c'était déjà considéré comme cher. Aujourd'hui, Bonhams a vendu la DS à 350 000 il y a trois ans. C'était un prix record. Et même les 200 000, c'est quand même des gros prix pour ces autos-là. Mais du moins que le marché est demandeur, c'est le client qui décide. Et alors en point de vue automobilière ? En automobilière, on a une belle connexion justement venant de France. Ce qui est très bien parce que souvent l'automobilière venait d'Angleterre. En fait, cette fois-ci, on a eu beaucoup de demandes de la France. Il y a aussi des mascottes, il y a des posters, il y a des sets de pique-nique, il y a un peu de tout. Je ne peux qu'inviter les personnes à venir voir. L'inventaire est large. Est-ce que c'est difficile d'organiser une vente en France ou qui est internationale par rapport à d'autres pays ? Non, pas particulièrement. Et de toute façon, ça vaut la peine parce qu'on aime beaucoup Paris, on aime beaucoup la France. Et la France a un grand patrimoine automobile. Alors ce serait dommage de ne pas faire une belle vente en France. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. 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 Merci.